On le voit dans beaucoup de magazines, dans beaucoup de gens qui sont en mode « Ah, le sexe, eh bien, expérimente le sexe avec qui tu veux. » Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de « En face de toi ». Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu hot, hot, hot. Il s'agit du sexe. Donc, prenez votre popcorn, prenez une feuille à un stylo et c'est parti pour l'interview avec mon acolyte préféré, Christian Bélin. Coucou, Christian, ça va ? Coucou. Alors, l'interview m'a un peu... Plutôt, l'introduction m'a un peu donné mille appréciants. Non, il n'y a pas de souci. Mais j'ai hâte, j'ai hâte qu'on en parle. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, moi, j'ai voulu qu'on parle de sexe ouvertement parce que je me rends compte que c'est un peu un sujet tabou et donc, je voulais avoir ton avis sur le sujet. Donc, toi, en tant qu'homme noir qui a vécu et qui a grandi en Afrique, comment tu as découvert le sexe ? Comment tu as connu la sexualité ? Alors, je pense que ma mère, elle ne va pas m'allumer sur ça. Moi, j'ai connu ma sexualité, c'était plus à l'école. Je pense que j'ai plus parlé, en tout cas, à mon adolescence, j'ai plus parlé de sexualité, pas que de sexualité, mais de mon corps en tant qu'homme, de savoir c'est quoi ton pénis, c'est quoi le rôle, la femme, c'est quoi, comment elle est faite. C'était plus pendant mon cours de SVT. D'accord. Alors, quand on était aux primaires, je ne sais pas si en France, c'est la même chose, mais en CM2, on commençait un peu à dessiner l'organe génital, femme ou homme. Donc, on avait à peu près une idée de ce que c'était. On ne comprenait pas trop la gravité. On n'était pas aussi trop intéressé à savoir c'était quoi. Bien sûr. Ça s'est arrêté là. C'est plus quand je suis passé au collège, en sixième, cinquième. C'est là, tu vois, on avait un prof de biologie, un prof de SVT qui était très, qui n'était pas du tout pudique, qui était vraiment sans filtre. Et il nous disait de ces trucs, on était gênés parce qu'on n'avait jamais eu personne qui nous parlait de ça. En tout cas, on parlait de ça entre nous, dans la street, dans la cour de récréation. Mais avoir un adulte qui nous disait « Alors, les hommes, on va dessiner un pénis aujourd'hui. » On était tous morts de rire. Ou les femmes, on va étudier le vagin, à quoi il ressemble. On était là. Il a dit le vagin. On éclatait tous de rire. Au fait, c'était un cours qui était devenu l'un des meilleurs cours de tous, surtout des garçons. Je pense qu'on était beaucoup intéressés de savoir parce qu'on entendait tous parler de ça. Donc, pourquoi c'était intéressant ? Parce qu'on ne pouvait pas parler de ça avec nos parents. En tout cas, on ne pouvait pas rentrer à la maison. Parce que c'est tabou ? Parce que c'est tabou et parce que, je ne sais pas pour quelles raisons, mais nos parents ne nous parlaient pas du tout de ça. Même au tout début, ton premier jour de collège, ton père, tes parents, ils te demandaient vous avez fait quoi aujourd'hui ? Vous avez parlé de quoi ? Et quand c'est arrivé à SVT, tu vas dire, oui, on a parlé du corps humain. Et ton père, il sait très bien de quoi vous allez bientôt parler. Il pouvait bientôt préparer. Moi, je me rappelle, mon père, il me préparait pour certains cours. Quand je lui disais, on a parlé de la guerre mondiale, il me disait, oui, il y a un moment, vous allez parler de Hitler, de Benito-Messon, de tel truc. Mais de ça, de ce sujet-là, pas du tout. Donc, du coup, je pense que déjà ça, ça te conditionne pour déjà te dire qu'on n'en parle pas. Et donc, c'est pour ça que c'était un cours qui était intéressant parce qu'on pouvait enfin s'instruire. Et même quand il y avait des personnes qui connaissaient un peu plus, dès qu'ils demandaient des questions un peu, par exemple, je ne sais pas, un organe qui est à côté du pénis, « Ah, mais pourquoi tel objet ou tel organe réagit de telle manière quand on fait ceci ? » On était tous choqués. « Ouais, mais comment ça se fait ? Tu sais tout ça ? » Et en fait, c'est ça, en fait. Je ne sais pas en France si c'était la même chose, mais en tout cas, au Congo, à mon époque, en tout cas, vers les années 2000, 90, c'était ça, en fait, le problème. En tout cas, parler du sexe ou tout court de son corps, quoi. D'accord. C'était quoi en France ? Alors, pour ma part, c'était aussi compliqué. C'était aussi... Enfin, compliqué. Moi, c'était aussi un peu tabou. On a eu des cours de SVT aussi. On a eu des cours où on nous a appris l'éducation sexuelle, mais plus dans les préventions. C'est-à-dire, si vous n'avez pas des... Si vous ne vous protegez pas, vous pouvez avoir des MST ou vous pouvez tomber enceinte. Enfin, voilà, c'était plus... C'était plus dans la prévention... Dans la réprimante, quoi. Voilà. C'était plus dans la prévention, la répression que dans l'apprentissage et l'information pour notre vie future et plus tard, quoi. Donc, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était vraiment très succinct. Comme tu dis, l'appareil génital, femme, homme. Et c'est tout, il me semble. Vraiment, il n'y avait pas de... On ne rentrait pas en profondeur dans ça. Quel est le moment, aujourd'hui, que tes parents, tu es une mère, à quel âge, je pense, que tu devrais parler de sexualité ou d'appareil, en tout cas, du corps humain de ta femme ? Et juste pour te donner un exemple, récemment, il y avait un article qui disait qu'il voulait parler de sexe à des enfants, en tout cas, très, très jeunes. Je ne sais pas si c'est aux primaires, mais il y avait un article qui était sorti. Même, il y avait des gens, ils étaient choqués. Ou tu avais la... Je ne sais pas si c'était la mère de Paris ou le chef ministre de l'Éducation. Oui, j'en ai entendu parler aussi. Qui parlait d'introduire l'éducation sexuelle très tôt. Alors, moi, j'ai deux avis sur la question. En tant que mère, et vivant en 2020 avec toutes les personnes folles et toutes les personnes dangereuses, notamment les pédophiles, moi, je trouve qu'il est hyper important, aujourd'hui, d'éduquer son enfant, de lui faire prendre conscience qu'il a un corps, qu'il y a des parties où il n'y a que lui qui peut les toucher. Et que s'il se passe quelque chose, il faut qu'il aille le dire absolument à ses parents ou à une grande personne. Donc, moi, je suis pour de dire, par exemple, à ma fille, voilà, t'as ci, t'as ça, ça, c'est à toi, on ne te le touche pas. Mais de là, à lui dire, papa et maman, ils ont fait telle chose pour t'avoir, non. Parce qu'en fait, elle n'est pas en âge de comprendre tout de suite. Je pense que, dans le développement d'un enfant, je pense qu'on ne peut pas tout lui dire d'un coup. Je pense que, là, quand les enfants sont petits, c'est important de leur faire prendre conscience par où ils font pipi, par où ils font caca. Je pense que pour eux, c'est important. Et après, plus tard, quand ils vont grandir, de leur apprendre, en fait, l'appareil génital, de leur apprendre le système de reproduction, mais en tout cas, pas très tôt, à deux, trois ans, quoi. Voilà. J'ai vu ce dont tu parlais, là, par rapport à Marlène Schiappa, ce qu'elle voulait faire pour introduire l'éducation sexuelle. Oui, enfin, je suis d'accord, mais là, de l'autre côté, je ne suis pas d'accord. Ça dépend de la manière dont c'est fait. Ça dépend dans quel but c'est fait. parce que, justement, de parler de sexe et de le banaliser, un enfant, si demain, il lui arrive un truc, peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il ne prendra pas conscience que c'est grave ce qui lui est arrivé. En fait, il faut vraiment peser le pour et le contre et voir dans quel contexte, dans quel but, pourquoi est-ce qu'on veut éduquer un enfant très tôt à la sexualité. Je pense que tu as entendu parler de l'histoire de T.I. Oh, yeah, my man. That's my man. Par rapport à l'hymen gate, le fait que T.I. ait ramené sa fille chez un gynécologue pour contrôler sa virginité. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu penses que nous, les parents, on a le droit, on a ce droit de surveiller, de contrôler, en fait, quelque chose qui n'est pas contrôlable, au final ? Ouais. Alors, ça, c'est très intéressant. Quand j'ai vu cet épisode de Relatable Talk, je t'ai beaucoup intrigué de... De comprendre, en fait, ce qui s'est passé. Moi, personnellement, je trouve qu'il est allé un peu loin. D'accord. Pourquoi ? Je trouve qu'il est allé un peu loin parce que de contrôler... En fait, moi, je pense que dans tout, c'est la communication. Je pense que si tu arrives à construire une relation de communication avec ta fille, même si je comprends, Tia, il est très proche de sa fille. Il est un peu trop proche même. Et du coup, bah, il... Il essaie peut-être de savoir pourquoi, quand... Honnêtement, je pense que si tu es assez transparent avec ta fille sur la sexualité, sur le fait que si les hommes, noirs ou pas noirs, si les hommes, en général, pouvaient avoir cette aisance de la même manière qu'ils parlent de sexualité ou de sexe tout court avec leurs garçons, si on pouvait aujourd'hui construire cette même aisance avec nos filles, je pense que des histoires comme Tia et un père qui ramène sa fille et c'est un gynéco pour voir si elle est encore vierge, je pense que des histoires comme ça devraient arriver moins. Parce que quand on a un garçon et que, bah, avec mon père, je parle de sexe ou il m'a parlé une fois de sexe et il n'y avait pas du tout de recul, je pense que le jour que je vais avoir une relation sexuelle, je vais le dire à mon père. Ah, d'accord. Tu vois, je pense que quand on a un garçon et que, bah, entre garçons, on va en parler de manière cool, je pense que dès le jour que je veux le faire, je vais dire à mon père, ah, papa, en fait, ouais, t'avais raison, mais tu sais, moi aussi, après, peut-être pas comme ça, mais il n'y aura plus cette facilité à venir voir son père et à lui dire. Et je pense aussi qu'on devrait faire la même chose pour avoir cette même relation avec nos jeunes, avec nos filles, quoi. Et du coup, est-ce que tu penses qu'on a le droit, en tant que parent, de vouloir contrôler ? Parce que même, par exemple, après, bon, ça, c'est une question aussi de tradition et de... Ouais, c'est ça, de culture. Et de culture. On voit aussi que des fois, dans différentes cultures, la fille, elle doit rester vierge. Ouais. Quand elle a un rapport sexuel, en fait, on contrôle son humain pour voir si vraiment elle est vierge et ça fait toute une fierté et tout et tout. Est-ce qu'en tant que parent, on a ce droit de contrôle ? Honnêtement, on a le droit. On n'a pas le droit. Ça ne s'applique pas sur tout le monde. Parce que, oui, on est des Noirs. Oui, on est tous Africains. Mais chaque pays africain a ses cultures, a ses traditions qui sont totalement différentes. Oui, il va y avoir des petites similitudes. Mais de la culture, par exemple, au Congo et au Mali ou au Tchad ou je ne sais pas où, ça va être totalement différent. Peut-être l'ouverture d'esprit, elle est différente. Tout simplement parce que, on va se dire, les pays, peut-être, colonisés par des Anglais, ils ont une autre influence éducative. Du coup, peut-être... Je ne sais pas, moi. Je pense qu'il n'y a aucune règle, surtout de sexualité, qui va s'appliquer à tout le monde. Il y a des familles, comme tu as dit, c'est une fierté pour eux qu'un homme vienne doter leur fille et qu'ils disent à ce monsieur, je te donne ma femme, ma fille, c'est une vierge. Il y a une certaine fierté en ça. Comme aussi, en tant qu'homme, on est obsédé avec ce truc de quand tu as une femme qui est vierge, en fait, c'est le premier homme qu'elle va connaître et le dernier. Et le dernier, je pense qu'il y a des hommes qui doivent se dire ça. Le fait d'avoir des relations sexuelles avec une femme qui est vierge, je pense qu'ils se disent que parce que j'étais ton premier, en fait, c'est comme une manière, ce n'est pas une manière de dire que tu vas être soumis à moi parce que c'est moi qui t'ai fait connaître ce désir et peut-être que les hommes, ils ont peur de prendre des femmes qui ont déjà de l'expérience sexuelle parce qu'ils se sentent menacés et se disent que peut-être que moi, je ne veux pas assez la contrôler sexuellement. Elle est déjà sexuellement. Moi, je n'aurais pas dit dans ce sens-là, moi. Mais I'm just telling you. Peut-être qu'il va y avoir plus... Ah bah dis donc. Moi, je veux te faire épanouir sexuellement, tu vas être rattaché à moi parce qu'il y a aussi cette notion de sexe quand on grandit, quand on est jeune, on se dit que si tu fais beaucoup épanouir ta femme sexuellement, si tu lui fais jouir, si tu lui fais je ne sais pas quoi, tu seras l'homme qu'elle ne va jamais oublier de toute sa vie. C'est vrai, c'est pas vrai. I don't know. Chaque culture a son truc. Je pense que chez nous, au Congo, il n'y a pas cette histoire d'obsession de vierge. Il n'y a pas trop ce truc. En tout cas, moi, je n'ai pas grandi dans ça dans les années 80, 90. Il n'y avait pas ce truc de je te donne ma fille, elle est vierge. Si elle était vierge, ok. Je veux dire, pour un mec qui était borné, tant mieux pour lui. Mais s'il n'était pas, ça va quoi. Oui, oui. Voilà. Mais je pense qu'il y a certaines zones géographiques de l'Afrique où c'est limite une obligation. En tout cas, avec des croyances religieuses aussi, parce qu'il faut le dire. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est beaucoup plus complexe, cette question. Je peux parler de ça deux, trois jours, parce que c'est... C'est un sujet intéressant. Alors, je vais te poser la même question en tant que femme occidentale. Peut-être moi, j'ai donné mon opinion en tant qu'homme noir africain, né et grandi en Afrique. J'aimerais avoir ton opinion sur ce sujet. Est-ce qu'en tant que parent, on a le droit de contrôler la virginité de sa fille ou même de son fils, de ses enfants tout court ? Oui, ben non. Non, moi je pense que personne n'a le droit de contrôler quoi que ce soit chez un individu. Je pense que chaque individu est intelligent et sait ce qu'il doit faire et quelles décisions il doit prendre. Je pense que nous, les parents, on est là pour... On éduque un enfant ou des enfants, on élève un être vivant, on est là pour lui apporter des réponses à des questions, on est là pour le conseiller, on est là pour un peu le faire prendre le meilleur chemin possible pour lui. Donc non, moi je trouve que par rapport à l'affaire, par rapport à Thia et ce qu'il a fait, j'ai compris son geste. Comme tu as dit, je pense qu'il était très proche, enfin je pense qu'il est très proche de sa fille et c'est pour ça qu'il a fait ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas... ce n'est pas entendable et ce n'est pas justifiable en fait qu'il fasse une chose comme ça. Donc non, je pense que personne n'a le droit de contrôler quoi que ce soit chez son enfant. Tu contrôles son carnet de notes, tu contrôles... Enfin je ne sais pas, son cartable mais tu ne contrôles pas sa virginité. Ouais, c'est vrai. Voilà. En tant qu'homme noir, en tant que parent noir, est-ce que tu penses que pour éduquer ton enfant, pour l'élever dans sa sexualité, est-ce que tu penses qu'il faut parler de tout, notamment de l'homosexualité ou est-ce que tu penses qu'il faut cacher certaines choses et comment aussi tu abordes ce genre de sujet parce qu'on sait très bien qu'en Afrique et même aux Antilles, être homosexuel, c'est tabou et c'est considéré comme diabolique et mal. Je pense que d'avoir cette mentalité de dire que tel sujet, je ne peux pas en parler avec mon enfant, c'est ce que malheureusement ont eu nos parents et c'est pour ça qu'on se retrouve où on est aujourd'hui avec... on est en train de se casser la figure et d'apprendre beaucoup de choses parce qu'on n'a pas eu cette chance de nos parents. je pense que pour moi je vais avoir la conversation avec mon enfant et au fait de vraiment parler de ça de manière normale parce que pour moi je pense que c'est un sujet normal. Je pense même que c'est dommage qu'on en est arrivé jusqu'où on est aujourd'hui où ça fait la une des journaux comme si c'était je ne sais pas un truc de ouf. Je pense que il faut vraiment en parler. Il faut dire que écoute mon fils écoute ma fille tu sentiras des préférences à un moment. Tu sentiras que tu seras peut-être plus attiré par des femmes ou par des hommes même si moi je suis attiré par des hommes et par des femmes toi tu peux être attiré par autre chose. Ce n'est pas héréditaire. Ce n'est pas en tout cas c'est pas parce que je suis ça et tu devrais aussi l'être. Et aussi surtout malheureusement vu qu'on vit dans une société qui est vraiment c'est quoi le l'anglais homophobe on vit dans une société qui est vraiment homophobe et que il y a même dans des pays en Afrique où on tue jusqu'à tuer certaines personnes ou on brûle certaines personnes parce qu'ils sont homosexuels et même il y a des familles qui abandonnent leur enfant ça c'est des faits. Moi j'ai un ami à moi sans plus c'est très tragique c'est un ami en cinquième qui était le plus bruyant le plus intelligent de tout le collège je me rappelle en troisième juste avant qu'on passe notre brevet il s'était pendu il s'était pendu parce que il avait trop de pression parce que il nous parlait de ça mais on savait pas que c'était aussi grave jusqu'à ce point tu vois mais on voyait qu'il était épanou dans sa vie on savait qu'il était il se cachait pas de sa position il avait pas du tout de désir de changer de sexe mais c'est juste qu'il a assumé sa sexualité son côté féminin et même dans sa famille en tout cas le connaissant j'étais assez proche de lui on avait pas du tout l'impression que c'était un problème mais après quand on a appris ça c'est là qu'on a commencé à découvrir il y avait un grand côté de sa famille qui était du tout qui à chaque fois l'emmenait pour faire des séances de délivrance qu'il lui faisait des trucs de ouf mais en tout cas pour genre le déposséder de ce démon là et le gars il a craqué et aussi il y a beaucoup d'autres cas comme ça je vais continuer mais au fait pour éviter ça parce qu'aujourd'hui on voit que l'homosexualité c'est devenu je sais pas ça va être une guerre un jour mais c'est devenu vraiment un truc à part entière donc moi en tant que parent je pense que pour éviter que ma fille vient se rendre compte au fait mon orientation sexuelle est un problème elle doit être prête elle doit savoir les gens certaines personnes ne seront pas forcément d'accord que tu sois intéressé par une femme et que tu quittais une femme et surtout que tu sois noir encore ça c'est un autre layer qui s'ajoute dessus mais de vraiment avoir une conversation de lui dire d'accepter au fait d'accepter qui elle est et de lui dire écoute je suis pas comme ça j'aimerais aussi que tu découvres d'autres personnes qui sont comme toi et je veux pas qu'elle soit une activiste je veux juste qu'elle sache qu'elle est pas la seule et qu'il y a des gens aussi totalement normal qui vivent leur vie et qui sont homosexuels quoi what about you about me the same je pense que je suis ouverte d'esprit je suis ouverte d'esprit et j'essaierai de l'être un maximum avec mes enfants j'essaierai de leur faire comprendre qu'il y a le standard c'est à dire l'homme et la femme et il y a d'autres choses qui peuvent se faire et qui sont possibles mais qui ne sont pas mal ou qui ne sont pas mauvaises pour autant et en fait si tu ressens quelque chose ou si tu en fait moi j'aimerais vraiment que mon enfant il soit capable de me parler et qu'il soit capable de me dire qui il est et qu'il n'ait pas à se cacher parce que quand tu me racontes une histoire comme ton ami qui s'est pendu en fait en tant que parent tu dois être dévasté parce que tu dois dire mais j'ai pas vu la souffrance dans laquelle mon enfant il était donc comme tu as dit effectivement quand on sait que son enfant il est j'ai même pas envie de dire différent parce que bon après j'ai parlé de standard mais quand on sait que voilà son enfant il va peut-être subir des des réprimandes qui va peut-être être injurié parce que c'est un homosexuel ou parce qu'il est noir ou parce que ceci ou parce que cela et tout et tout bah ouais ça te fait chier en fait ça te fait chier donc je pense pour le préparer à ce monde qui est cruel et qui est injuste et bah il faut en parler il faut en parler et même si on sait très bien que culturellement parlant bah chez nous les noirs voilà être homosexuel c'est pas the truc enfin c'est pas c'est pas accepter c'est pas c'est pas permis entre guillemets bah il faut faire avec il faut faire avec et ton enfant il faut l'accepter il faut l'accepter tel qu'il est quoi donc voilà donc je pense que j'aurai le même comportement que toi j'aurai les mêmes réactions que toi et j'essaierai un maximum de lui faire prendre conscience de qui elle est et qu'elle en soit fière surtout et qu'elle ait la tête haute et qu'elle s'en fout des autres quoi c'était un sujet qui était très intéressant ouais effectivement on a pas parlé de tout on a pas abordé tous les sujets mais je pense que brièvement on a dit un peu ce qu'on pensait comme d'habitude si vous avez des commentaires si vous avez des avis si vous voulez nous faire part de votre situation aussi en tant que parent ou en tant que frère et soeur d'une fratrie et bien n'hésitez pas laissez nous des commentaires envoyez nous un message sur Instagram ou sur Facebook on vous remercie beaucoup pour pour les likes pour les vues pour les partages et pour le soutien que vous nous donnez chaque jour donc merci beaucoup merci Christin merci à toi et à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi salut et à très bientôt et à très bientôt